Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que celui qui veut le charbon supporte la fumée. Si Rome ne sait pas faire en un jour, Ratanga non plus. Nos héros se battent chaque jour pour améliorer leur quotidien. Méfie-toi, Ramatou, même quand tout va bien. La vie peut devenir une couleur qui te surprend au détour du bois un matin. Eh oui, les amis, rien ne s'obtient sans effort, surtout pour réussir une chose qui nous tient réellement à cœur. Amis de Ratanga et d'ailleurs, on y va alors. Mais enfin, madame, qu'est-ce que vous faites? Ça fait trois semaines que j'attends votre petite signature sur ce document. Mais ça, c'est du harcèlement. Faites comme tout le monde. Attendez votre tour. Non, j'ai assez attendu. Je vous ai amené tous les documents que vous m'aviez demandé. Il y en a marre de ces faux prétextes-là. Ah bon? Maintenant, vous signez. Mais enfin, vous croyez Oula. Il y a des règles à respecter. Maintenant, madame, s'il vous plaît, retirez-vous. Ma soeur, si tu veux qu'il te signe ton papier, là, reviens avec un nom. Et laisse-le présenter ton dossier. Parce que ce type, avec sa grosse tête, assis dans son bureau kinématisé, il est comme ça dès. C'est la vie à Ratonga, c'est la vie à Ratonga, c'est la vie à Ratonga, Ratonga d'Axmane, c'est la vie, la vie à Ratonga. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, bonjour, Corsa. Si c'est pour Yaï, elle n'est pas là. Mais t'inquiète, elle sera bientôt de retour. En ce qui me concerne, elle peut rester au village. Mais ici, il y a un appartement de fonction qui est vide et... Eh, Corsa, il n'est pas vide, j'y habite moi aussi. Un appartement de fonction n'est pas un privilège familial, mademoiselle. Et maintenant que j'occupe le poste de Yaï, il me revient de plein droit. Mais, Corsa, tu sais très bien que je suis en train d'ouvrir mon salon de coiffure. Dans quelques mois, je trouverai assez d'argent pour me loger. Et puis, quoi encore? Je te donne deux semaines, pas une de plus pour déguerpir. Voilà, ma fille. Merci. Qu'est-ce qui t'arrive, Magar? Tu n'as pas l'air bien. C'est tout lit. Je le vois partout qu'il me court après. Il m'attrape. Il m'enferme. Il me frappe. Et à chaque fois, je vois Caro qui me regarde. Tu ne peux pas continuer à vivre ainsi, ma fille. Les mauvais souvenirs, tu dois les oublier. Sinon, ils te ronchent. Tu as raison. Il faut que je change d'air. Sinon, je vais devenir folle. Je vais t'aider à te trouver autre chose dans le quartier. Je veux continuer à vous voir, les filles et toi. Vous êtes ma famille. Mais tu sais, je ne peux pas rendre l'appartement. Il appartient à tout lui aussi. Que peut-il faire depuis sa cellule? Pas grand-chose. Et puis, il a sûrement besoin d'argent. Si tu vas le voir, tu sauras le convaincre. Moins je le vois, mieux je m'apporte. Tu n'as pas le choix. C'est comme pour ton association. Il faut que tu insistes. En fait, où t'en es avec ton administrateur? Une vraie plaie, celui-là. Il bloque sur moi. Je ne comprends vraiment pas ce que je lui ai fait. Enfin, si, je sais. Je te parie que j'aurais déjà eu son accord si j'étais en train de monter une association de couture. Comment tu te sens, Fatou? Ne t'en fais pas. On va bien s'occuper de toi et tu seras très bientôt sur pied. Très bien. Bonjour, madame. Ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que vous avez une lésion du col de l'utérus. Nous attendons les résultats du labo pour voir comment la traiter. Le docteur veut te dire que tu as peut-être un cancer du col de l'utérus. Et si les résultats le confirment, nous allons devoir te l'enlever. Mais ne t'inquiète pas, on vit très bien sans. D'accord, docteur. Mais comme je vous l'ai dit, c'est à mon mari de décider. C'est ton mari qui va décider si tu vas mourir ou pas. Enfin, Corsa! Tu lui fais peur, là. Toi, tu te tais. Ah, d'accord. Bonjour, mon fils. Fatou, ma femme, est au centre. Elle doit se faire opérer. Je m'inquiète. Fais confiance au docteur Moulaye. C'est le meilleur. Tu aies le courage. Ça va aller. Allez, va. Docteur? Docteur? Justement, on parlait de vous. Votre femme nous disait la chance qu'elle a de vous avoir comme mari. Un mari gentil, compréhensif et aimant. J'arrive. Docteur, s'il vous plaît. On voit de plus en plus de lésions de ce genre sur le col de l'utérus et je pense que ce serait vraiment bien de faire plus de campagnes d'informations dans le quartier. Et aussi de faire beaucoup plus de dépistage maintenant qu'il y a en vaccins. Je vais réfléchir à comment ils pourrions faire. D'accord. Merci. Ramatou! Ramatou! Qu'est-ce qui t'arrive? Lève-toi. Quoi? Lève-toi. Je m'en fais peur. Ah! Ça va. Quel flippe. Ça va. C'est juste que je n'ai pas mangé ce matin. Quoi? C'est tout. T'es au régime? Non. Corsa est venue me voir super tôt ce matin. Elle veut reprendre l'appartement. Mais comment ça? Il a le droit de faire ça? D'après elle, c'est un appartement de fonction. Et puisqu'elle a pris la place de Yaï... Mais bon, avant que tu n'affrontes Corsa, il va falloir que tu te remplisses d'abord le ventre. Je m'en d'accord. Je reviens. Bonjour. Ah! Monsieur Bamba. Je ne vous ai pas oublié. Monsieur Bamba, quand même. La confiance règne dès. Ma fille, les affaires sont les affaires. Tiens, ils sont tout chauds. Bon, moi, je suis là encore. À toutes. Je te dois combien? La coiffure de Bielfé. Oui, tanti, c'est moi. Je t'ai appelée ce matin. Oui, mais... Corsa veut me mettre dehors. Tanti, il faut que tu reviennes vite. Elle me fait peur, Corsa. Bon, d'accord. Ok, tanti, c'est promis. Je vais aller voir, Moulaye. Sous-titrage Société Radio-Canada Assieds-toi, Pouly. Enfin, te voilà. Eh bien, t'en as mis du temps pour venir me voir. J'espère que tu m'attends. Tu sais, c'est pas évident d'être ici et de te savoir d'or dragué par d'autres hommes. Eh bien, comment vont les enfants... Ne me touche pas! Tu veux savoir pour les enfants? Demande-moi comment carrer, Marthe. Allez, approche. Ne me touche pas! Laisse-moi! Laisse-moi! Écoutez, je crois que nous devons obtenir impérativement du ministère de nouveaux crédits. Qu'on puisse avoir nos blocs opératoires aux normes. Nous pouvons être un centre de référence et travailler dans ces conditions. Madame, s'il vous plaît. Moulaye, qu'en penses-tu? Je pense que vous avez raison et que nos équipements demandent à être rénovés. Mais nous ne pouvons pas tout exiger du jour au lendemain. Faisons nos preuves et encourageons nos alliés à nous appuyer avant de toujours demander plus, avant de réagir. Pour ça, des nouvelles? C'est bien ce que je pensais. Une jeune patiente qui a des lésions au niveau du col de l'utérus. Et lésion du col de l'utérus? Ce soin est maintenant sans qu'on ait besoin d'opérer. Encore faut-il le diagnostic à temps. Sans doute une de ces patientes a eu des rapports précoces parce que Marie est trop jeune. Bon pourras, Moulaye. L'ablation de l'utérus n'est pas une même affaire. Oui, mais c'est plus pour la patiente que ça va être dur psychologiquement. Corsa, tu as réservé le blanc en bloc et réservé du sang? Bien sûr, j'ai même obtenu l'autorisation du mari. Bravo, Corsa. Donc, bloc moderne ou pas, chers collègues, nous devons opérer. C'est quoi cette tête? T'es pas contente d'en voir? Non, mais quel est le mot que tu ne comprends pas quand je te dis viens seule? Bonjour, Rachel. Ramatou ne va pas bien du tout. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade? Non, elle a trop de dépenses pour son salon. Du coup, elle a peut-être plus d'argent pour manger. Je l'ai trouvé, Evanu, ce matin dans le salon. Viens, on va au maquis. Non, mais est-ce que tu as entendu ce que je viens de te dire? Ramatou, notre ami, ne va pas bien du tout. Il faut qu'on l'aide. Mais qu'est-ce que tu veux que moi je fasse moi? J'ai pas de fric à lui donner. Et pourquoi elle a mis toutes ses économies dans ce salon? À sa place, je serais parti en Europe. Tu crois qu'on débarque là-bas comme si on allait au marché? C'est pas facile, mec, faut me croire. Ce format, bien sûr. J'ai ma mère en Italie. Ta foi, il est trop fort. Psst. Et c'est tout ce que vous trouvez d'intéressant à faire. Sifflez les filles. Vous n'êtes que des gamins. Non, mais tu es trop sérieuse, Rachel. Tu es ennuyée, comme on dit. Vous n'êtes que des égoïstes. S'il te plaît, Rachel, attends. Non, mais ne la retiens pas, elle est à partir. S'il te plaît, si tu veux, on peut l'aider à trouver des tracts pour la promo de son salon. Mais là, tu n'as pas vu Rachel? Non, je ne l'ai pas vu. Max, et toi? Oui, les VD. Et ton week-end? Ton week-end? Je ne t'ai pas vu arriver. Ça fait longtemps que tu es là. Suffisamment. Et la santé, Panda? Ça fait longtemps. Ça ne fait que 12 jours, Rachel. Non, mais sérieusement, tu dois être contente de déménager. Déménager? Déménager? Qu'est-ce que tu as dit que j'ai déménagé? Eh bien, une mémoire. Depuis que ta mère a eu sa promotion au centre, la vie est belle pour vous. Je me trompe? Bah oui. Elle doit sûrement penser à déménager après tout ce que mon père lui fait sur l'heure, alors que pourtant, c'est elle qui ramène l'argent à la maison. Ah bon? En tout cas, moi, je n'aurai jamais d'aucune épouse. Je n'ai pas envie de gérer ça. C'est trop au l'enfer. Ah, tu es là? Oui. Ça va? Salut. 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 Ils sont là depuis quand? Ils sont là depuis quand? Ils sont là depuis quand? Je propose qu'on lui fasse des courses de nourriture. Faites comme si je n'étais pas là. Bon, ça va. J'ai appris ce qui était arrivé au salon et on s'inquiète pour toi. C'est tout? Les bénis m'ont soignée, mais il me faut un autre médicament. Moulaye, c'est lui ton médicament. Rachel m'a expliqué c'est quoi le problème. Il faut absolument que tu ailles le voir. Je sais. Mais il est tellement occupé. Je n'ai pas trop envie d'aller le déranger. Non, mais il aura du temps de toute façon. Salut. J'ai parlé à Penda. Il m'a fait pitié avec sa mère. Je sais que c'est une sorcière parfois, mais il m'a paru un peu humaine quand Penda m'a parlé de ses problèmes avec son mari. C'est ça. Ça rendrait n'importe quelle femme méchante. Tu ne vas pas la défendre? Dis. Pourquoi tu ne vas pas avoir ainsi tant? Je peux parler aux deux. Mais d'abord, il faut que j'écoute ma tante Iaï. Oui. Je vais d'abord aller voir Moulaye. D'accord. 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 Je vais attendre alors. Bravo Corsa. Fatoura s'en sortir. On a fait du bon boulot. On a prévu votre prochaine opération. Mais là, on a dû repousser vos consultations. Tu as bien fait, mais ne compte pas sur moi d'ici ce soir. Je dois aller à ce rendez-vous important. Important? T'as rien d'autre à faire? Tch! À toi aussi, elle te fait cet effet-là. Moi, à chaque fois que je la vois, j'ai l'impression qu'elle lit dans mes pensées. Comme un vampire. Mais c'est à croire qu'elle est aimée avec un visage serré. Mais bon, je n'ai fini par m'habituer. J'arrive même des fois à la trouver sympa. Sympa? Ben oui. Je ne sais pas comment tu fais. Elle est venue me voir ce matin. Elle veut m'expulser de chez Yaï. De quoi? T'expulser? Toi? Non mais attends. Elle a le droit? Le pire, c'est que oui. Et c'est exactement ce que je cherche à éviter. Désolée. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Je pensais vraiment que je pouvais compter sur toi. Mais tu peux, je suis là, non? Mais c'est trop tard. Il ne va jamais nous recevoir. Pour une fois que j'avais besoin de toi. Écoute, je suis venu. Et je suis là pour t'aider, ok? Moi, il va me recevoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi? Surveillance. Quoi? Il faut absolument que j'appelle ma femme. Si c'est pour encore te comporter avec elle comme la dernière fois, tu oublies. Promis. Je resterai tranquille. Tu as intérêt. Sinon, tu ne la reverras plus. Je suis très content de vous rencontrer enfin. Magar m'a beaucoup parlé de vous. Magar? Oui, l'association Chankaro. Elle ferait bien de se calmer. Je n'ai jamais vu une femme aussi impatiente. Pourtant, il y a des règles. Une femme doit tenir sa place. Mais surtout sa langue. Il faut bien qu'elle le sache. Vous savez, je suis membre de son association. Et tout ce qui nous reste, c'est ce formulaire à faire signer pour qu'elle soit enfin reconnue par l'Etat. Je ne partirai pas d'ici sans votre signature. Mais docteur, qu'est-ce qu'un homme comme vous fait dans ce genre d'association? Vous en êtes amoureux? Ou est-ce pour lui plaire tout simplement? Vous savez, tout ça, ce sont des bêtises de bonnes femmes. Magar a déjà beaucoup souffert. Et tout ce qu'elle veut, c'est que les autres femmes ne passent pas par les mêmes chemins difficiles. L'objectif de l'association Caro est de conseiller les femmes et les jeunes pour tout ce qui est lié à la santé, aux droits et à l'éducation. C'est un bon relais pour nous, les médecins aussi. Et qu'il faudra économiser beaucoup d'argent à l'administration, car j'aurai moins d'opérations à faire chaque jour. Vous êtes un bon vendeur. Non, Magar l'a écrit noir sur blanc dans les statuts de son association. Mais avez-vous pris la peine de les lire? Oui, bien entendu, je les ai lus. D'ailleurs, je ne doute pas de l'utilité d'une telle association. Mais cette Magar-là, vous savez, elle manque vraiment de respect. Et c'est tout ce qu'on peut lui reprocher, cher docteur. Le respect, monsieur l'administrateur, est quelque chose qui se mérite. Mais n'en parlons plus. Signons ce formulaire. Vous êtes d'accord? Soit. Vous n'avez qu'à féliciter l'initiatrice de ce projet formidable. Chère madame, je compte sur vous pour me donner des nouvelles de votre association. Le docteur Moulaye a su m'éclairer sur le potentiel de votre activité. Je vous remercie tous les deux. Et ça me rassure que mon mari accepte quand l'on m'opère. J'ai eu hier le téléphone. Elle a du mal à s'en remettre. Je ne pensais pas que ce serait aussi difficile pour elle. Et que dans certains cas, cette infection peut persister et provoquer des lésions au niveau du corps de l'étérus. Je cherche Moulaye. Corsa me met la pression. Elle veut reprendre l'appartement. C'est un appartement de fonction. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je veux dire? Moulaye, je sais pratiquement ce qu'il va te dire. Si Corsa veut récupérer l'appartement, il n'y a pratiquement rien que tu puisses faire. Merci beaucoup à vous d'être venues si nombreuses. C'est vraiment très important de pouvoir parler de certaines choses en toute confiance. Et le cas de Fatou est celui de beaucoup d'autres femmes. Elle a voulu parler aussitôt après son opération pour vous. Fatou ne pourra plus avoir d'enfants. Regarde, qu'est-ce qui vient d'arriver. Fatou a été opéré. Je suis ici pour vous dire que tout s'est bien passé. Très bien. Vous pouvez l'applaudir, car ce qu'elle a fait en acceptant de s'adresser à vous est vraiment très courageux. Merci pour elle. Il existe aussi deux moyens complémentaires de limiter les risques. D'abord, faire un frottis de dépistage tous les 3 ans pour les femmes âgées de 25 à 65 ans. Pour les jeunes filles à partir de 11 ans, il existe aussi un vaccin préventif anti-HPV. Je vous conseille de rester tranquille. Une autre incartable et vous n'aurez plus le droit aux visites. Tu as demandé à me revoir. J'écoute tes excuses. Maman, c'est à toi de t'excuser. C'est toi qui m'a... Tu dois avoir tellement de choses à me dire. On n'a plus rien à se dire. Et heureusement, tu ne peux plus rien pour moi. Toi peut-être, mais pas les filles. Donc forcément, tu auras toujours des comptes à me rendre. Les filles, c'est moi qui les élève pour le moment. Si tu crois que je vais te rendre des comptes, tu peux toujours rêver. Tu as intérêt à trouver du fric vite pour me sortir d'ici. Plus je t'attendras, plus ce sera difficile pour toi quand je serai dehors. Il y a longtemps que tes menaces ne me font plus peur. J'ai pris de grandes résolutions. Aujourd'hui est un grand jour pour moi. Je suis libre, Touli. Je viens de monter une association qui va prendre la défense de femmes comme moi. Battues par leur mari. Tu n'as pas le droit de faire ça sans mon autorisation. Tant que nous sommes mariés, c'est toujours moi et le chef de famille. Tant que tu es en prison, tu ne peux t'occuper ni de moi ni des filles. Touli, je veux demander le divorce. Tu peux toujours le demander. C'est moi qui décide. Tasson, tu as le temps d'y réfléchir et de comprendre que c'est la meilleure solution. Tu vois. Les larmes ne se reconnaissent pas sous la pluie. Eh oui, les amis, que ce soit un homme, une femme, une famille, des amis. On a toujours besoin de soutien pour nous montrer la voie vers la lumière. Ramatou lutte pour gagner sa liberté, elle essaie de coiffer son destin sur le poteau et c'est son travail quotidien qui va l'aider à trouver la voie vers le salut. Et puis notre Maga qui cherche le sésame et se heurter si longtemps à la même porte a appris grâce à Moulaye que tous les hommes ne sont pas mauvais. Certains ne sont plus que d'autres et ces hommes qui demandent le respect doivent le gagner. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.